Retour sur ce qui s'est passé sur les stades de football, cette fois durant le week-end avec deux experts en la matière, Frédéric Lahery, bonsoir, responsable du service sport à Sud-Ouest et Nicolas Legardien, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là vous deux parce que Nicolas vous suivez les Girondins de Bordeaux tout à fait régulièrement au plus près depuis plusieurs années, vous connaissez bien le club, vous connaissez bien les joueurs, vous connaissez bien Jean-Louis Gasset, tout ce qui se passe du côté du Hayon. On va tout de suite voir le résultat de la journée du week-end dernier, alors vous allez très vite vous rendre compte que du côté des Girondins de Bordeaux c'est clair, 0-0 c'est le troisième à domicile depuis le début du championnat. Là ça commence à faire beaucoup parce que conséquence au tableau cette fois concernant donc le classement, vous le voyez Bordeaux est douzième, certes le classement n'est encore qu'approximatif forcément. Au bout de cinq journées on ne peut pas en tirer de conclusion mais tout de même déjà Bordeaux est un 7 points de Rennes, leader de ce championnat. Pourquoi je reviens sur le classement ? Parce que Jean-Louis Gasset lors de ses conférences de presse, Nicolas on y assiste ensemble. N'arrête pas de dire voilà, maintenant on est solide offensivement, il faut qu'on gagne, il faut qu'on marque, il faut prendre des points. C'était l'un des objectifs face à Nice, c'est raté. Oui, c'est sûr que c'était surtout après le match à Lens, il y avait deux objectifs. C'était déjà de montrer un autre visage que le match à Lens où quand même l'équipe avait été dépassée dans tous les secteurs, avait montré un peu un triste visage même dans l'état d'esprit. Donc là-dessus c'est plutôt positif, ça reste plutôt positif dans le sens où l'équipe s'est procuré plus d'opportunités, des occasions pas forcément, mais moins plus d'opportunités que lors des deux premiers matchs à domicile. On a 18 tirs au but, c'est ça ? Après effectivement ça reste négatif puisque l'équipe n'a toujours pas gagné depuis huit matchs à domicile, alors forcément avec le Covid c'est une situation un peu particulière parce que la différence extérieure domicile est un peu moins marquée. Mais elle a besoin de prendre des points puisqu'avec des nuls elle n'avance pas beaucoup non plus et l'enjeu finalement c'est dans un premier temps de s'éloigner le plus vite possible du bas du tableau pour espérer, pourquoi pas, avoir une deuxième partie de saison un peu sympa, jouer pourquoi pas les places européennes. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de dire que quand ils sont douzièmes ils sont à la place qu'on devine pour eux cette saison, alors faire mieux ça serait bien. Par contre voilà comme c'est une équipe en manque de conscience, il ne faut pas non plus qu'elle traîne en route et qu'il y ait une sorte de marasme qui se mette en route. C'est compliqué hein Frédéric Lary parce qu'on avait quand même l'impression que Jean-Louis Gassi a arrivé malgré tout à trouver à peu près la formule parce qu'on le sait il est arrivé il y a moins de deux mois maintenant, pas de bâche de préparation, il se retrouve dans la compétition. En plus à gérer on va reparler dans un instant la période des transferts et du mercato. On pensait Jean-Louis Gassi arriver à régler le problème, il tâtonne encore clairement puisqu'il y a eu un système de jeu qui a encore changé par rapport au précédent. Donc voilà pour l'instant c'est pas le flou mais encore il y a besoin d'ajustement. Disons qu'il a pour l'instant il a trouvé la formule défensive, on ne peut pas lui enlever ça, il a solidifié la base. Bordeaux est quand même une équipe qui du coup prend peu de buts, c'est positif mais reste maintenant au reste et qui est le plus difficile c'est de trouver une animation offensive et marquer des buts. Alors c'est vrai que contre Nice 18 tirs au but c'est presque plus que les quatre matchs précédents réunis puisqu'il y en a eu 24. Donc avant de marquer des buts il faut déjà se procurer des occasions mais ça reste encore timide et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nicolas le gardien c'est vrai que très souvent, enfin très souvent non, en fait on a le droit, sachez-le, la presse a un seul entraînement par semaine auquel on peut assister. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail devant le but, on a vraiment l'impression depuis les deux ou trois entraînements auxquels on peut assister, il y a beaucoup, beaucoup de travail devant le but. Jean-Luc Gasset dit il faut la confiance ou la confiance, c'est quoi ? C'est un problème de confiance ou tout simplement un problème de talent ? Après les entraînements qu'on voit c'est l'entraînement à 48 heures du match, c'est un entraînement un peu light et un peu à la carte. Par contre le problème n'est pas tant que dans le dernier geste, dans la finition, aujourd'hui il y a un vrai problème dans la construction, de justesse, dans la zone offensive. Alors le match de Nice, ils avaient un plan de jeu qui était assez clair, qui était plutôt d'attendre les Niçois qui aiment avoir le ballon et de les contrer, parce que c'est une équipe Nice qui se projette beaucoup vers l'avant, qui aiment avoir le ballon, mais qui a rapidement des équilibres à la perte. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ce qui a plutôt bien fonctionné, mais après ils ont manqué vraiment de justesse technique, parfois dans les enchaînements, sur quelques derniers gestes aussi, je pense sur un corner de Depréville où Josh Maja est tout seul dans les 6 mètres et presque surpris d'avoir le ballon, sur des petits trucs comme ça, cette efficacité qui leur aurait permis de gagner ce match. Ils auraient pu le perdre aussi, parce qu'à force de subir, ils ont aussi subi des opportunités. Donc là il y avait un plan de jeu qui était vraiment d'attendre un petit peu et de contrer. Donc voilà, mais après cette équipe a de la difficulté depuis le début de saison à construire dans l'animation, et Jean-Louis Gasset n'a pas encore trouvé ça, donc effectivement c'est du temps, c'est des automatismes. C'est de trouver une équipe type aussi, parce que les automatismes se créent si vous jouez plusieurs fois avec la même équipe, ce qui depuis le début de saison n'est pas le cas pour diverses raisons, mais notamment parce que Jean-Louis Gasset cherche. Et c'est vrai que c'est une équipe en plus qui doit digérer un changement total de philosophie, puisque ça fait un an et demi avec Paolo Souza qui avait une philosophie très offensive, où l'équipe allait presser haut, où l'équipe voulait avoir le ballon, ce qui les mettait parfois en difficulté parce qu'elles prenaient énormément de risques, et contre les grosses équipes, dès qu'il y avait des pertes de balles, un peu comme Nice, elles se mettaient en difficulté. Là on est passé à autre chose, où Jean-Louis Gasset a dit, d'abord on se rassure défensivement avec une base solide, avec de la discipline tactique, et après on va mettre l'animation offensive. Donc c'est vrai que c'est un changement de philosophie, beaucoup de choses à digérer, donc forcément ça prend du temps. Compliqué cette période pour les Girondins de Bordeaux, parce qu'il y a cette nécessité de trouver des résultats. Et puis on entend quand même Jean-Louis Gasset dire quelque part qu'il a un petit peu du mal à comprendre le recrutement précédent. Il y a des joueurs dont on ne connaît pas exactement le poste, vraiment, qui peuvent jouer à plusieurs postes. Donc on a quand même l'impression que Jean-Louis Gasset, il le dit, je fais avec les joueurs que j'ai, certes, mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal à voir concrètement ce qu'il peut faire avec certains joueurs. Oudin, par exemple, n'a pas arrêté de changer de poste, il est en position un peu reculée, un peu en avant, en piston, enfin bon voilà, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'on l'a déjà dit, il est arrivé très tardivement, il n'a pas eu de matchs amicaux pour faire ce travail d'inventaire un petit peu de son effectif, de voir dans quelle position ses joueurs s'expriment le mieux. Donc il tâtonne, il regarde, effectivement, dans cet effectif, notamment au niveau offensif, il y a beaucoup de joueurs un peu polyvalents qui peuvent jouer dans l'axe, sur un côté. Il n'y a pas clairement un joueur qui est en pointe, clairement un joueur pour au milieu de terrain. Voilà, il y a Maja qui peut jouer. J'ai décidé pour un système de jeu qui était celui à l'origine de Paulo Sousa, qui est un 3-4-2-1, et donc l'effectif était qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux, parce qu'il jouait avec trois défenseurs centraux, il y a beaucoup de joueurs axiaux, parce qu'il jouait avec trois attaquants axiaux, et du coup, forcément, Jean-Luc Gasset est arrivé en disant, moi je vais plutôt faire jouer sur le 4-4-2 avec des joueurs sur les côtés, mais il n'y a pas de joueurs sur les côtés, parce que c'est des joueurs qui rentrent, donc il essaye de mettre des joueurs sur les côtés qui ne sont pas forcément à l'offre. Il y a un effectif qui est effectivement déséquilibré. Il y a des joueurs hybrides, enfin hybrides un peu, on ne sait pas trop s'ils sont milieu offensif ou vraiment attaquant, c'est pas encore, c'est pas très bien, la hiérarchie n'est pas très claire, c'est ça qui est difficile pour lui. Je sais qu'en général, quand on parle de football, tout le monde est entraîneur, on est d'accord, mais quand même, est-ce que Jean-Luc Gasset ne pourrait pas faire le contraire, c'est-à-dire essayer d'adapter son schéma de jeu aux joueurs dont il dispose, plutôt que de voir à tout prix faire rentrer certains joueurs qui n'en ont pas forcément les capacités dans son système de jeu. C'est ce qu'il fait, autant Paolo Souza avait son système de jeu et mettait les joueurs pour adapter son système, autant Jean-Luc Gasset cherche, c'est pour ça qu'il a changé plusieurs fois de système, c'est qu'il cherche le meilleur système pour ces joueurs-là, la meilleure position pour ces joueurs, la meilleure articulation entre les joueurs, parce que c'est pas juste la position d'un joueur, c'est les associations, c'est les articulations entre les joueurs, donc il est dans cette phase de recherche, c'est vrai que là, il y a la dernière semaine de Mercato, déjà une fois que l'effectif sera entre guillemets arrêté, même s'il est possible qu'il ne bouge pas, mais au moins il sera arrêté officiellement, ça va peut-être lui permettre aussi de faire des choix plus marqués et d'avoir un peu plus de continuité. Alors justement, c'est une semaine importante du côté des Girondins de Bordeaux d'abord, parce qu'il faut préparer le prochain match, c'est face à Dijon, à domicile, pourquoi important ce match face à Dijon, parce qu'après, au niveau du calendrier, il y a des gros gros morceaux qui attendent, les Mariners blancs, un petit mot quand même sur cette période de Mercato, Thomas Bazic, ça semble être celui qui potentiellement peut être plus sur le départ, en tout cas, Jean-Luc Assel a dit et répété, il n'y aura du recrutement aux Girondins de Bordeaux que s'il y a un départ, qu'il ne peut pas être remplacé par un joueur déjà dans l'effectif, et notamment le centre de formation et les jeunes, c'est ça pour résumer. Est-ce que ça peut bouger, à votre avis, dans la semaine qui vient ? Ça peut bouger, je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas, ça peut aussi ne pas bouger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dépendants des départs, donc sur un marché du Mercato qui est très calme pour l'instant, parce que tous les clubs font attention à leurs dépenses avec la crise du Covid, n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser, donc c'est un jeu du premier qui va bouger, qui peut faire bouger les autres. Donc aujourd'hui, la priorité pour les Girondins, c'est d'abord de faire partir des joueurs, puisqu'il y a des contraintes économiques. Donc Thomas Basic, oui, parce que c'est celui qui est ciblé comme ayant la principale valeur marchande, qui a des intérêts. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre concrète pour Thomas Basic, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre à l'heure où on se passe. Par contre, il y a des intérêts, donc ça peut bouger dans la semaine si certains clubs se passent vraiment à l'attaque. Après, il y a d'autres joueurs qui ont peu de temps de jeu, qui sont amenés à partir, qui seront peut-être amenés à partir, comme Ruben Pardo, qui n'est pas très loin de Léganès, comme peut-être Vukacine Jovanovic, pour lequel le club et les représentants cherchent des solutions. Et eux qui ne seront pas forcément remplacés, parce que c'est plus pour alléger la masse salariale. C'est des joueurs qui, aujourd'hui, ne rentrent pas dans les plans de Jean-Louis Gassé. Alexandre Mendy aussi, qui risque de partir. Donc eux qui ne seront pas remplacés. Thomas Basic, c'est l'objectif de rentrer de l'argent, et éventuellement, lui, seraient remplacés, mais par un prêt ou un joueur sans indemnité, puisque l'objectif, effectivement, est que l'argent revienne pour équilibrer les comptes au 30 juin. Voilà, et sachant, effectivement, que Jean-Louis Gassé prépare son effectif, puisqu'il a annoncé la semaine dernière qu'à partir du 4 octobre, il y aurait 4 jeunes qui intégreraient, effectivement, l'équipe, qui viendraient s'entraîner régulièrement avec l'équipe première des petits jeunes de 18-19 ans. Jean-Louis Gassé a dit, c'est bien de mettre un peu de vivacité dans ce groupe. Voilà, donc il y aura 4 jeunes qui seront intégrés à partir de lundi dans le staff des Girondins de Bordeaux. Un petit mot, peut-être, justement, sur le match face à Dijon. Est-ce que c'est un match déjà essentiel, capital ? Parce qu'on l'a dit après, Marseille, Monaco, Rennes, Paris, en déplacement pour les Girondins, de grosses cylindrées, de gros morceaux. Il faut commencer à engrager quelques points. Oui, il versera rude. Il faut rentrer du bois. C'est ça, il faut rentrer du bois. Non, non, mais c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Moi, quand je regarde actuellement le classement des Girondins, je regarde d'abord le nombre de points d'avance sur la zone rouge pour l'instant. Oui, mais alors, excusez-moi, messieurs, mais ça, ce n'est pas une habitude du côté des Girondins de Bordeaux. En général, les Girondins de Bordeaux, ils ne regardent pas derrière. Oui, mais là, ça, c'était avant. C'était le monde d'avant. Redescendons surtout là, c'est ça. Ouvrons les yeux et on peut constater que Bordeaux, depuis deux ou trois ans, son standing a descendu d'un cran. Et c'est vrai que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, d'incertitude, de manque d'automatisme, Bordeaux a besoin de prendre un peu de large sur la zone rouge pour après, justement, aborder le calendrier contre les meilleures équipes, l'esprit un peu plus libéré. Et je pense que cette équipe, quand elle sera un peu plus libérée, un peu plus en confiance, elle peut gêner aussi les grosses équipes. Mais d'abord, il y a des passages obligés. Et Dijon, effectivement, c'est un passage, pas décisif, mais c'est un passage important pour s'installer dans la première partie du classement et être un peu plus léger. D'accord, avec ça. C'est trois points nécessaires. Les Girondins, aujourd'hui, sont une équipe du ventre mou, j'ai envie de dire. Chaque fois qu'on dit ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, par contre, une équipe du ventre mou, s'il suffit d'une série, parfois, de deux ou trois matchs pour installer une dynamique, et comme la Ligue 1 est assez dense, le ventre mou en Ligue 1, il va de la sixième place à la dix-huitième presque. Donc si vous faites une série, vous pouvez dire que vous allez peut-être pouvoir titiller à la sixième place. Par contre, il suffit de deux ou trois mauvais résultats. Et c'est vrai que, forcément, vous vous rapprochez du bas. Et c'est vrai que les Girondins ont besoin de cette confiance aussi parce qu'ils sortent quand même de deux années plutôt compliquées. Donc il y a vraiment besoin de ça, de cette dynamique pour l'entourage, pour les joueurs, pour pouvoir, pourquoi pas, essayer de regarder devant. Mais effectivement, les matchs comme celui de Dijon sont vraiment importants pour pouvoir regarder en haut. Ce qui ne veut pas dire que derrière, ils vont perdre toute la série derrière. Mais c'est vrai que ça peut servir de déclic. Il y a plus de chances, si je peux me permettre, que les Girondins battent Dijon à domicile qu'aller battre Marseille quand même. Quoique. C'est vrai, mais après, c'est vrai que le... Quoique. Je veux dire, quand on voit Marseille, comment Marseille... C'est sûr qu'il y a un meilleur potentiel à Marseille qu'à Dijon. Mais quand on voit les derniers matchs de Marseille, ce n'est pas non plus flamboyant. Le Bordeaux n'est pas perdant automatiquement à un joueur à Marseille comme il n'est pas gagnant automatiquement contre Dijon. C'est ça, la difficulté. D'autant qu'en plus, effectivement, maintenant, à domicile ou à l'extérieur, ça n'a plus beaucoup de sens, avec des tribunes quasiment vides. Merci en tout cas. Messieurs, l'avoir fait le point sur ce Bordeaux-Nice et faire un état des lieux des Girondins de Bordeaux. Eh oui, dans le entre-mots, qu'est-ce que je veux que je vous dise ? C'est comme ça. Nous aurons l'occasion, quoi qu'il en soit, de revenir, effectivement, sur la façon dont les Girondins préparent ce match important, déjà, on l'a dit, face à Dijon le week-end prochain. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501